Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pour changer un peu je vais vous faire un tuto plutôt au niveau audio puisque ce sera un tuto sur le logiciel Audacity Audacity qui est un logiciel que vous devez sûrement connaître ça vous permet de modifier des pistes audio et c'est un logiciel totalement libre et gratuit alors vous pouvez le télécharger vraiment n'importe où sur Google vous tapez Audacity A U D A C I T Y et vous pouvez le télécharger sur n'importe quel site donc on ouvre le logiciel qui se présente sous cette forme et puis on voit qu'il y a une interface assez simple les boutons de pose, de lecture, d'arrêt et d'enregistrement donc le menu fichier qui vous permet d'enregistrer, de charger, d'ouvrir donc c'est du classique pareil pour le menu édition c'est du classique après l'affichage ça nous intéresse pas vraiment c'est pour changer donc l'apparence des fenêtres et le menu intéressant aussi c'est le menu effet puisque vous trouverez des dizaines et des dizaines d'effets audio qui vous permettent de modifier vos sons donc ce que je vous propose de faire pour découvrir ce logiciel c'est de créer une voix de cyborg donc cyborg, un robot quoi ce qu'on peut trouver dans les films de science fiction pour cela nous allons déjà enregistrer un son et puis nous allons utiliser un effet donc je ne vais vous montrer qu'un seul effet qui est vraiment pas mal du tout et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le logiciel donc on commence par enregistrer une piste audio on appuie sur le bouton enregistrement et on parle ce cours présente comment obtenir une voix de cyborg avec audacity donc là on a enregistré notre piste audio ce cours présente comment obtenir une voix de cyborg avec audacity alors là donc on a notre piste ce qu'on peut faire c'est cliquer sur effet et on clique sur tronquer le silence on laisse les paramètres par défaut on fait ok et là ça nous a enlevé donc la piste audio qu'il y avait au début et à la fin avant que je parle et une fois que j'ai fini de parler donc comme ça on a juste notre piste audio donc là notre son est sélectionné et pour créer notre voix de cyborg nous allons utiliser un filtre donc c'est le vocodeur ici qui nous ouvre une fenêtre avec pas mal de paramètres donc la distance on va la modifier on va la réduire on va la mettre à 1 le nombre de bandes vocodeur on va le mettre au maximum alors l'option boop channel ça veut dire sur les deux côtés les enceintes en fait pour mettre le son en stéréo donc l'amplitude originale on va la descendre à 0 l'amplitude de bruit on va la laisser à 0 l'amplitude du radar nous allons l'augmenter et la fréquence du radar nous allons l'augmenter donc ces paramètres déjà vous pouvez les modifier ce que je fais ce n'est pas une loi universelle donc avec ces paramètres là la voix sera vraiment déformée et on aura vraiment une voix donc de cyborg mais si vous réduisez un peu les paramètres et que vous ne les vous ne mettez pas des chiffres aussi des valeurs aussi prononcées que ce que je viens de faire ça modifiera votre voix mais un peu au moins donc vous pouvez vous amuser et chercher ce qui vous convient le mieux donc là c'est vraiment pour que vous puissiez voir la différence alors en gros ce que ça permet de faire c'est d'accélérer ou de ralentir la voix d'ajouter des sons et donc de modifier les fréquences pour pouvoir créer cette voix de cyborg on clique sur poké là le filtre est assez lourd donc vous voyez il y a un tout petit temps de chargement qui permet d'appliquer les effets là si on regarde et bien la piste audio a changé donc les effets ont été appliqués et nous allons écouter le résultat donc on va voir si on peut augmenter un peu le son et on écoute la différence on va même augmenter encore un peu le son on va réécouter alors je ne sais pas si le résultat est très convaincant lorsque vous regardez la vidéo parce que le son peut être modifié mais donc ici en direct et bien le résultat est vraiment bluffant et on a vraiment vraiment l'impression d'avoir une voix de robot donc chez vous si vous vous essayez et que vous appliquez exactement les mêmes paramètres et bien vous allez être très satisfait du résultat et donc je vous laisse découvrir ce filtre ce filtre vocodeur et vous amusez à créer vos effets audio et à créer des effets rigolos voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos au revoir